Salut à tous, aujourd'hui on vous dit tout sur la salle de bain Temple maudit Indiana Jones. Générique. Nous c'est Alex et Dionneau, on voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu au fur et à mesure du temps un lieu de fête et de tournage. C'est la maison fantastique. Encore une fois, on est parti de loin. Aussi chelou que ça puisse paraître, tout a commencé à un mariage. Ou plus précisément dans l'écurie du château loué pour l'occasion, on a découvert un atelier comprenant cette magnifique vasque. Figurez-vous qu'on a réussi à obtenir le nom du propriétaire, à négocier le prix et repartir avec. Afin qu'elle soit stockée dans notre garage en attendant son heure. Étape numéro 2, Dionneau a attaqué la 3D sur Maya. Maya, le logiciel. Nous nous sommes replongés dans les films et ce qu'ils ont de plus marquant pour alimenter notre projet. Que ce soit au niveau de la forme de l'entrée du temple, en escalier renversé, que l'on peut aussi voir au Six Flags de Los Angeles. Ou encore pour l'accessoirisation, chaque élément a pris sa place, à commencer par la vasque, qui se veut comme un hôtel mystique, jusqu'à la douche. On a commencé par poser ce joli carrelage castoche, d'abord sur le sol, mais aussi sur les murs. Petite astuce, vous vous orientez sur un décor à l'ancienne, un joint carrelage serré ne sera pas adapté, parce qu'il aura un rendu moderne. On vous suggère, à l'inverse, un joint très large. Et comme on est dans un temple maudit, on a choisi du joint de couleur sombre, pour faire ressortir les pierres, et accentuer le côté flippant. Parce qu'on est des fans d'Halloween ! Une fois le carrelage posé, on a bien été obligé de s'occuper de la tuyauterie, et donc de mettre la vasque, puis la douche, ruissellement. Non mais oh ! Puis Dieu nous a installé l'extracteur d'air qui nous sert à la ventilation de la pièce. D'ailleurs, pour en revenir à la vasque, on l'a accessoirisé avec des éléments en plastoc, des feuillages, des serpents, une tête de singe de farce et attrape, un cœur humain, l'arche d'alliance qui contient en fait toutes mes lentilles de contact colorées, la sculpture de la fécondité qui est en fait le pot à rasoir, un scarabée, une araignée, histoire de se mettre dans l'ambiance ! Parce qu'on est censé être dans une pièce où on se nettoie, à quoi ça sert de garder des animaux morts sur soi ? Ils ne sont pas morts ! Dans le genre beaucoup moins utile, mais très esthétique, On a utilisé du joint à silicone transparent pour fixer définitivement une assiette de décoration aux murs représentant un calendrier aztèque. Vient ensuite le travail de structure effectué scrupuleusement par Diono, avec beaucoup de précaution. Jusqu'à quel niveau de précaution me demandez-vous ? Vous ne me le demandez pas ? Eh ben je vous le dis quand même ! Comme on est dans une salle de bain, Diono a dû concevoir un squelette métallique de la structure fixée au mur, pour qu'aucune planche de bois qui soit posée dessus ne touche le sol et risque de s'humidifier. Et on est allé plus loin. Donc on applique le film qui imperméabilise l'intérieur du meuble, parce que nous sommes dans une salle de bain. J'ai l'impression de faire un paquet cadeau pour Noël. Mais on ne fait pas des décors. Nous aussi, on a des produits pour se laver, nettoyer notre maison et se faire tout beau. Donc, besoin de rangement, d'où les étagères. Vous vous souvenez peut-être que dans la dernière vidéo, on vous a déjà parlé du noir qui permet de masquer certaines zones. Voilà. Donc je suis en train de peindre en noir l'intérieur du meuble qui va contenir la machine à laver. Parce que la machine à laver, je ne veux pas qu'on la voie. Il y a des électroménagers comme ça, c'est utile. Mais fonctionnel, pas visuel. Surtout quand on fait des décors de Temple Modi Indiana Jones. Dans le précédent projet, on a découvert également les plaques de polysirène. J'adore ce truc ! Et c'est là qu'une maman entre en scène pour le renforcement peinture et la pose de ce revêtement de planche de bois. Peut-être la partie la plus bluffante du projet. Diono s'est inspiré de références réelles, dans des grottes encore visitables aujourd'hui. Pour dessiner et sculpter des glyphes, représentant une histoire qu'on va garder secrète pour le moment. Un travail épuisant, une journée par ligne, une gestion du temps hyper carré, mais un résultat au-delà de nos espérances. Grâce à l'aide de celle que nous appellerons la plus merveilleuse de toutes les mamans, de tous les mondes et de tous les univers confondus. Nous avons peint les glyphes en utilisant la technique suivante. Une première couche de marquage des formes, du noir dans les creux, du clair sur les bosses. Puis une deuxième couche de couleur gris moyen pour le côté pierre naturel. Et enfin on estompe le tout avec du beige de plus en plus clair sur les reliefs. Puis nous avons installé une porte coulissante. Pour quelle raison ? Parce que ça fait temple pardi. Porte coulissante sur laquelle nous avons collé du pavier peint expensé effet pierre assez proche des formes du carrelage. Donc voilà, nous sommes en pleine peinture de la porte effet pierre. On s'implique, on n'est pas des professionnels mais on fait d'autres mieux. Alors si je devais vous parler de la partie la plus sympa de ces travaux, sans hésitation, le plafond. Il a fallu qu'on torde des grilles de cage à oiseaux, qui sont au passage beaucoup plus dures à torde qu'on croit, qu'on applique dessus des bandes de plâtre et de l'enduit, qu'on les visse au plafond. Et enfin, après plusieurs couches de peinture allant du plus foncé dans les creux au plus clair dans les bosses, on a pu avoir ce rendu effet pierre. Il était évident que nous allions mettre un animatronique au fond de la pièce, parce que ça fait maze. Maze, ça veut dire parcours hanté en Amérique. Terre, tu retournes à ta place ? Ok. Nous avons utilisé du polysirène, sur lequel nous avons appliqué bandeaux de plâtre et peinture, pour empêcher celui qui souhaiterait tester la douche avec feu Claude François. Vous vous souvenez de ce qui fait le charme d'Indiana Jones ? Ce sont tous ces gentils animaux qui viennent défendre la cause animale dans le film. Alors pourquoi s'en priver lorsqu'on a un pistolet à colle, franchement ? On a ajouté aussi des éléments plus nobles, comme le quetzalcoatl, nom donné dans le centre du Mexique à l'une des incarnations du serpent à plumes, principale divinité pan-méso-américaine. Ah ah ! T'as appris un truc là, hein ? Et comme si tout ça ne suffisait pas, on a rajouté des effets spéciaux. Avec un cutter, on a fait un trou, derrière lequel on a caché le vidéoprojecteur, puis on a allumé, on a cherché le bon axe, et hop, on a eu nos serpents. Bon alors maintenant c'est à vous. Au regard de cette vidéo, le temple maudit Indiana Jones. Pari réussi selon vous ? Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, partagez-la autour de vous, et abonnez-vous. Et si vous voulez visiter ou vivre l'expérience de la maison fantastique, rendez-vous sur notre site. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.